Des radis, madame ? Des oranges, des oranges bien mûres, des citrons ! Oh, des pommes, madame ! Des cabillons, 12 francs de kilos, avec la tête, les huiles, la langue et les écailles. Allez, du fromage de hollande, gruyère, herbe et bien piquant. Il faut, madame, qu'une boîte de radis, allez, 6 francs, c'est pour rien, c'est l'aise, printanier, du rouge baiser ! Oui, ben, après, là, tu peux mettre le sel avec, sais-tu ? Y'en a pas encore pour 10, c'est nous, elles qui pourraient rouler, titine badiaou. 10 radis pour 6 francs, c'est des radis anémiques, hein, ça ! Aussi anémiques que les joueurs traient la voirie qui sont au blanc, là, qui n'a pas de rouge dessus ! Mais ce n'est pas pour rien, madame, les radins ! Oui, ben, vos radins, ce n'est pas mes oignons ! Allez, salut, hein, rangeur ! Allez, au revoir, madame ! Oui, tous ces marchands-là, ils sont bien tous l'aimés, ben ! Ils trouvent les légumes pourriens dans leur jardin, et ça vient ici sur le marché pour nous rouler, nous estamper, nous emberles et ficoter. Ben, pour demander des radis, des cerfilles, des épinards et de la salade, il faut tout juste quelques semences et beaucoup de la pluie, hein ! Et en Belgique, la pluie, on la pourriait, et on ne regarde pas tous nos idées ! Hé, madame, des cerfilles ! Tiens, c'est un drôle d'hommes, ces racines-là ! Ce sont des scorsonaires ! Oh, ça ne m'étonne pas avec un nom pareil ! Mais dites-donc, madame, en fin de compte, est-ce que vous vendez des corsonnaires ou des cerfilles ? Oh, si vous n'en savez rien vous-même, faites-vous marchande de frites, alors ! Je vends ce qui me plaît, madame ! Et dites-donc, vous autres, avez-vous vu cette misère qui vient au marché aux légumes pour acheter du chicane-soup ? Hé, dites-donc, corsonnaire ! C'est pas si ! Et moi, elle ne me plaît pas de me dire ! Et les celles comme vous, elles fermeraient vite leur boutique, s'ils n'avaient comme moi que des clientes patientes, conscientes, mécontentes, intelligentes, regardantes, calculantes ou spétentes et engueulantes ! Oh, la petite mère, t'as valé un dictionnaire ! Eh bien, quand on va distensifier, eh bien, on ne vous va décorsonner ! D'abord, la cliente, elle a toujours raison ! C'est elle qui tient le porte-monnaie, n'est-ce pas ? Elle a le droit d'exiger qualité, quantité, honnêteté et bon marché ! Au plaisir, madame la baronne ! Au plaisir ! Et madame la baronne, vous dites... Tu pis, madame ! Vous amettez le marché et vous géniez la circulation ! On vient au marché pour racheter et non pour s'enguirlander ! D'abord, tout d'abord, monsieur Largent, avec tout le respect, que j'ai pas pour votre binote parce qu'elle ne revient pas, mais bien pour votre uniforme, représentatif, rébarbatif et impératif, on ne s'enguirlande pas, monsieur ! On discute les prix ! Et moi, je suis une bonne ménagère ! Ça sort tout droit de la ménagerie ! Ah oui ! Oh, ça, c'est le comble ! Je suis une cliente soumise et indécise ! Je ne dis pas un mot et c'est sûrement que tout le bazar retombe ! Mais vous-même, monsieur Largent, vous m'apostrofiez ! Vous me ridiculisez, vous m'insultez ! Ah, de quoi ? Eh bien, t'es sûre ! La police, elle ne fait rien pour les braves gens comme moi, n'est-ce pas ? Elle protège, elle défend, n'encourage que les commerçants ! Mais après tout, qu'est-ce que c'est un commerçant ? Si ce n'est un calculateur, un arrangeur, un tentateur, un accapareur qui ne cherche qu'à surstraire l'argent du porte-monnaie des pauvres gens ! Oui, en attendant, vous pourrez invoquer du scandale, un rassemblement tonnerre, une circulation impossible ! Eh bien, je n'en peux rien, moi ! S'ils n'ont jamais vu une femme avec un chapeau et un fil à provision ! Ah, peut-être qu'ils attendent la procession ! On dirait des ceux qui n'ont jamais vu le tram ! Est-ce qu'il y a ma combinaison qui dépasse, oui ? Oh, ben, on ne sait jamais ! Oh, mais si vous voulez la voir, eh bien, tenez, la voilà ! Oh, mais laissez-je ! Oh, elles vont s'ouvrir ! Oh, t'as le bon dessus ! Oh, vous ne levez jamais, vous la madron, belle, vos jupes ! Est-ce que je vous demande la couleur de votre jardin ou la hauteur de votre bikini, vous ? Allons, madame, vous n'êtes pas ici pour faire du streptiz ! Avancez, circulez ! Eh bien, c'est bon, je m'en vais, parce que moi, je leur montrerai... Non, 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 ne montrez plus rien du tout, madame, après votre combinaison... Je leur montrerai que dit-il-ma-dia va plus d'une combinaison pour ne pas se laisser rouler, charrier et invectiver ! Des salades, des petits pois, des citrons... Des citrons ? Ben, ben, il n'en assure beaucoup ici qu'ils en ont sissé les pélotes ! Allons, des oranges, des tomates... Ah oui, ça, il m'en faudrait bien six caisses, moi ! Hein ? Six caisses, madame ? Ah oui, et ce qu'il me pose, c'est des tomates pourries ! Vous ne voyez pas bien qu'il y a ici un fameux jeu de massacre, vous ? Il n'a que des têtes à Clatignard, Hylaire et Jobert ! Allons, madame, des carottes, divons la botte ! Ah oui, montrez-moi un petit peu ça ! Eh bien, merci ! Vous l'attirez, vous, votre carotte ! Avec vos carottes séchées, épicées, chiffonnées, les ratatinées, que les lapins de ma sûre hortense... Oh, je parie qu'ils n'en voudraient pas ! Quoi ? Mais voilà dix ans que je viens au marché, on ne m'a jamais fait un pareil affront ! Dix ans ? Il y en a dix ans que vous avez votre botte de carottes ! Mais, madame, ces carottes sont failles d'aujourd'hui ! Oui, ben, gardez-le encore une paire d'années, allez, mon ami ! Ça fera l'affaire des antiquaires, ça ! Dites-toi, vous ne pas me prendre pour un cornichon, vous, moi ! Oh, ben, ça ne sera pas difficile, vous êtes un pisse vinique ! Comment, comment, madame, encore vous ? Ben, ce n'est plus le marché que vous faites, c'est la révolution ! Voilà deux heures que vous discutez, vous n'avez même pas un rallye dans votre sac à provision ! Ah, si, monsieur ! J'ai acheté deux salades ! Mais moi, je me les fais livrer à domicile ! À domicile ? Ben, c'est à croire que vous êtes payé pour exciter les gens et faire de l'embouteillage ! Eh, eh ! Et par qui, donc, s'il vous plaît ? Ben, ici, il y en a tout le monde qui paye ! Les marchands pour vendre et les clients pour acheter ! Il y en a tout le monde, sauf un, évidemment, c'est le flic ! Ah, celui-là, il regarde tout ! Il se mêle de tout, mais il n'achète rien ! Seulement, il embête son voisin ! Ah, celui-là, il est payé ! Il est payé par les contribuables ! Oui, il est payé pour se promener, lui ! Se promener ! Ah, ah ! Eh bien, alors, suivez-moi, madame ! Nous irons faire ensemble une promenade du côté de chez le commissaire ! Vous verrez ce que ça coûtera ! Que ça me coûtera ! Ma réputation d'honnête, femme, sans doute ! D'être rencontrée dans la rue avec un flic, et alors tout le monde dira « Tiens, il n'a-t-il qu'à acheter un poulet au marché ? » Ah, 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 ah !